... Alors cet après-midi est consacré plutôt à des retours d'expérience. Donc nous avons une brochette, si je puis dire, de professionnels qui vont venir vous parler de projets de conservatoire, de projets de conservation, de valorisation. On va tout de suite leur laisser la parole. Je vais laisser Hervé introduire la première communication. Donc la première communication concernera la sauvegarde et la diffusion de la race de poules Coucou de Rennes par son mainteneur, si je puis dire, M. Jean-Luc Maillard. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être du tout soporifique, parce que c'est l'heure de la sieste après le repas. Donc voilà, j'ai un défi devant moi. Donc je me présente, je suis Jean-Luc Maillard, je suis directeur de l'écomusée du Pays de Rennes. Alors ça peut paraître un petit peu étrange. Donc j'incarne ici un établissement entre nature et culture. Notre établissement dépend de la communauté d'agglomération de Rennes. C'est un établissement qui a été créé il y a une trentaine d'années, qui occupe une des plus anciennes fermes de Rennes, et aussi une des plus grosses, donc élément important de la mémoire rennaise, une ville qui a sociologiquement une richesse qui vient de la terre, donc qui venait des fermes, des environs, qui approvisionnaient la ville. C'est un peu une caractéristique de Rennes. Donc un lieu de mémoire assorti d'une vingtaine d'hectares qui ont été conservés, sur lesquels nous avons un cheptel conservatoire des races locales bretonnes, mais on peut dire un petit peu de l'ouest, c'est-à-dire des races aussi en limite dans la Bretagne, parce que les races, elles se moquent un peu des régions, en tout cas des limites administratives. Des vergers conservatoires, un programme agricole, et puis un musée et des salles d'exposition temporaires. Ça veut dire que notre vocation est de travailler sur la mémoire locale, bien sûr mémoire agricole, mais pas seulement, aussi sur la mémoire de la ville de Rennes ou du territoire rhennais. Et puis par extension, au fil des ans, on a développé aussi une politique sur toutes les thématiques agro-environnementales, où il n'y a plus guère d'acteurs, malheureusement en Bretagne. Et donc on a investi un certain nombre de champs d'expositions temporaires. Quand je dis qu'on visite des thèmes, c'est souvent à travers des expositions temporaires assez étoffées. Donc par exemple, on a fait une exposition sur le cochon en Bretagne, ou sur les landes de Bretagne l'année dernière, une grosse opération avec un rayonnement. Donc voilà, on est un peu des touches à tout. Et dans notre histoire, on a une aventure avec la coucou de reine, sur laquelle, alors c'est une histoire un petit peu ancienne dont je vous parle, mais on a le mérite avec cette histoire d'avoir le recul voulu, pour pouvoir peut-être tirer des leçons, si on peut en tirer, et voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, puis en tout cas aussi ce qui est reproductible ou pas. Donc voilà, la coucou de reine, je dis que c'est une histoire ancienne, parce que c'est après la création de l'écomusée, à la fin des années 80, la recherche de la coucou de reine, qu'on nous disait disparue, et qui va donner lieu à une aventure qui va durer grosso modo, allez, je vais dire, 15, presque 20 ans, et maintenant on est dans une phase de stabilisation. Mais c'est ce que je vais vous raconter. Donc la coucou, ben la voilà, c'est coucou, coucou comme, barré comme le coucou des bois, donc c'est de là que vient le nom. Quelques images qui témoignent de l'ancrage historique de l'histoire de l'animal, de la race. Ça c'est quelque chose sur lequel je veux revenir, c'est que, alors c'est peut-être notre déformation professionnelle, dans notre équipe on a des naturalistes et puis des historiens, mais c'est vrai que l'histoire des productions, je crois que c'est vraiment capital dans ce qui nous réunit aujourd'hui. Et là donc on voit un certain nombre, tous ces documents, enfin en tout cas ceux du haut, sont des documents qui datent d'avant la première guerre mondiale. Voilà, et on voit même d'ailleurs un coq qui apparemment aurait le gêne connu dans la population bretonne. Alors, la coucou de reine, j'allais dire, je ne vais pas refaire l'histoire, ou du moins la tragédie des races locales, c'est-à-dire que la plupart des races locales disparaissent au début des années, au début des années 50, avec une, comment dire, une recherche de productivité et l'arrivée de nouveaux modèles, et en particulier de nouvelles races, beaucoup plus productives. En tout cas, la première mention de la coucou de reine, on la trouve en 1858, donc vous voyez que c'est une histoire déjà ancienne, qui correspond, je vais y revenir, grosso modo aussi à l'histoire des races en France, ou en Europe, c'est-à-dire au début de la sélection et à l'intérêt des sociétés savantes. En tout cas, voilà, on trouve cette mention. Et puis, on a un personnage, René, qui s'appelle le docteur Amé, peu importe, mais en tout cas, ce personnage-là va être un personnage un peu étonnant, mais très révélateur des sociétés savantes de l'époque, de ces gens ayant de l'argent, ne se souciant pas, étant rentier, étant docteur en droit, mais n'exerçant pas, et qui a une danseuse, c'est la viculture. Et donc, comme je disais, pour la singularité rennaise, il a une grosse propriété, il a un manoir en campagne et des fermes, et donc des fermiers qui peuvent prendre des parquets de volailles pour sélectionner les races auxquelles il s'intéresse. Et il s'intéresse en particulier à une population, avec un plumage coucou, alors pourquoi, on ne le saura jamais, mais en tout cas, il s'y intéresse, il va faire une sélection, et comme beaucoup de notables, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez beaucoup de gens importants, des industriels, y compris en Bretagne. Avec cette danseuse-là, il est membre de la Société Centrale d'Aviculture de France, et il est aussi dans les instances décisionnelles de la Société Centrale d'Aviculture de France, et il va obtenir la reconnaissance de la race en 1914. Donc cette race, elle est de toute façon, elle devient race, mais c'est une population, elle est déjà largement connue dans le bassin de Rennes et bien au-delà, parce qu'on pense qu'elle couvrait la Bretagne, ça on n'en est pas sûr, mais en tout cas, on le voit dans les documents, à Quimper, il y avait des volailles coucou, et voilà, ça démarre comme ça, la volaille est reconnue et elle gagne les marchés rennais, et donc dans les années 50-60, ça décline, c'est comme toutes les races de volailles françaises, il n'y a pas de spécificité là, et dans les années 80, nous quand on commence à se soucier de la conservation et les données pour disparu, 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 donc on fait une enquête, comme on sait un peu le faire en tant qu'historien ou naturaliste, et puis on fait chou blanc jusqu'à ce qu'on passe enfin par des créneaux Ouest-France, Grand Ouest, et où là, pof, on retrouve un ancien éleveur qui était en fait, il n'y a pas de hasard, un ancien maraîcher rennais, exproprié avec l'urbanisme de Rennes, et qui part dans le Maine-et-Loire avec son cheptel, et qui est agriculteur, qui n'est pas agriculteur, il est agriculteur, mais il est avant tout aviculteur faisant des concours, il a d'autres races, il a des lapins, donc voilà, il s'intéresse aussi. Et du coup, les comusées se retrouvent détenteurs d'un cheptel, on croit que c'est le dernier au départ, et puis en chemin faisant, on s'aperçoit, on a enfin un indice, c'est qu'on a une personne qui peut nous dire, ben oui, moi j'en ai vendu un machin, j'ai connu bidule, et on va retrouver à peu près 4 à 5 cheptels qui vont permettre d'être la base de reconstitution, enfin, de sélection, de reselection, et surtout de multiplication de la race. Donc, on se retrouve en 87, mais là, c'est vraiment du béguement, il faut vraiment attendre 89 pour que, ayant ce cheptel-là, et puis 4 à 5 éleveurs, on se dise que c'est bien maigre et que s'il y a un problème sanitaire, la race disparaît, donc on crée une association d'éleveurs amateurs qui va regrouper, d'une part, je fais attention aussi dans ce que je vous décris comme typologie d'éleveurs, des éleveurs type aviculture de loisirs, des collectionneurs, on pourrait dire, et puis des éleveurs agriculteurs, j'allais dire, j'allais dire intelligents, c'est pas gentil, mais je veux dire, ils sont très motivés par une recherche déjà à l'époque de quelque chose d'autre, donc ils viennent nous voir en nous disant, voilà, j'adhère et je veux avoir un parquet de coucou et si possible un jour, on pourrait peut-être envisager une valorisation, et du coup, cette association de producteurs va prendre le temps de créer, de resélectionner, créer des lignées, de multiplier les parquets de reproduction, donc les lieux de reproduction, on est à peu près une trentaine d'éleveurs, dans ces trente, il y a quatre ou cinq éleveurs agriculteurs, et il se trouve que dans ces agriculteurs, il y a un agriculteur en particulier qui travaille pour la très grande restauration, il travaille pour relinger, en particulier à Cancale, qui était un chef plutôt connu, et lui sait déjà, il a cette intuition aussi, qu'il y a là une volaille qui intéresse la gastronomie, qu'il va falloir travailler comme ça, mais on décide de ne rien faire en termes de production avant d'avoir la masse, l'effectif, sélectionné, et j'allais dire, une certaine forme de solidité de la conservation. Et donc, c'est pour ça que je mentionne qu'en 89, vous voyez, presque dix ans après, va se créer une association de producteurs à l'initiative de ces trois, quatre éleveurs agriculteurs qui vont décider de créer une association de producteurs, de relancer la production, et c'est vrai qu'on est déjà un petit peu attendus, enfin, les Rennais, quelque part, attendent, en ont entendu parler, et il y a une mémoire, mais si ça a filtré avec l'écomusée, il y a une attente de retour de la volaille sur les marchés Rennais. Donc, il y a une micro-filière qui se crée à la faveur d'un président, comme je le disais, président des producteurs, plutôt très bien informé des caractéristiques du milieu des grands cuisiniers et qui va s'appuyer sur ce réseau-là. et ça va fonctionner, ça va marcher très vite. Voilà, en disant cela, après, les éleveurs vont effectivement se structurer, ils ne vont pas être nombreux, ça ne va jamais être très nombreux, ça va être une quinzaine, 15 à 20, et ils vont faire un choix initial et ça, c'est le président qui donne ça et les cuisiniers disent visez l'AOP. Enfin, on parlait d'AOC à l'époque, visez l'AOP. Donc, donnez-vous tout de suite un cahier des charges exigeant qui, d'ailleurs, va faire bondir la chambre d'agriculture, je vais y revenir, mais qui désapprouve le projet et qui le trouve délirant et qui voit la poule aux oeufs d'or et qui aimerait bien qu'il y ait un travail beaucoup plus sur la production et la productivité. En tout cas, les éleveurs professionnels tiennent bon et donc, cette démarche d'AOP a duré très longtemps. On avait pour nous, je vais y revenir, une histoire remarquable, connue, donc ça, c'est important pour la démarche AOP, un cahier des charges qui convenait. En revanche, le lien au terroir était très dur et il est très dur à prouver pour les volailles. C'est difficile de dire qu'une coucou de Rennes qui serait élevée, je ne sais pas, en Bourgogne serait moins bonne que, je ne vous fais pas de dessin. Donc ça, c'était l'écueil. Et puis, en 2014, j'ai mentionné cette date, c'est les 100 ans de la race et on va faire un livre et notre grande surprise, l'éditeur qui vient nous voir, c'est les presses universitaires de Rennes, donc c'est du sérieux et on a toujours été surpris surpris de l'image que cette volaille, ce n'est pas la coucou en elle-même, mais que ce produit associé à une ville, à un terroir avec une mémoire, encore, intéresse les historiens, intéresse les géographes, intéresse même la presse. C'est très facile de communiquer sur cet animal. En tout cas, en 2014, on se lance, parce que certes, il y a les 100 ans, mais on n'est pas non plus déconventionnel comme ça à tout prix. c'est surtout aussi qu'on se rend compte avec le recul que l'histoire de la coucou est un peu revisitée au gré de certains éleveurs moins bien intentionnés, enfin, un peu opportunistes, et puis de certains restaurateurs qui réinventent des histoires un petit peu partout, et puis donc, on se décide à faire une recherche plus approfondie avec des historiens sur la coucou qui va donner lieu à ce livre. J'ai fait ce petit diagramme parce que dans l'histoire, on m'a souvent dit que dans l'histoire de la coucou, mais ce n'était pas parce qu'on était plus intelligents que les autres, sinon on l'aurait su, mais on était intuitifs, et il y a eu, dès le départ, par rapport à ce groupe d'éleveurs, amateurs et pseudo-professionnels, dès lors que le schéma de production se dessine, on va créer, on va décider de garder une association d'éleveurs amateurs et une association de producteurs. Donc les éleveurs amateurs vont faire la conservation et les producteurs vont, à la limite, reselectionner aussi certains critères pour gagner un peu sur certains points, mais toujours avec le souci de ne pas galvauder la race, de ne surtout pas briser ce qui fait ce lien-là. L'association des producteurs, on est très heureux de la voir, elle tient absolument à avoir son siège à l'écomusée, et ça c'est assez étonnant. Alors certes, on avait un lien affectif avec le président, mais c'est aussi que c'était lié à l'histoire du lieu, à Rennes, et qu'il y avait aussi un lien fort avec la municipalité, donc avec le maire de Rennes et de Mont-Hervé à l'époque, qui était preneur, enfin qui était très défendeur de son marché d'hélices à Rennes, c'est une institution, le marché d'hélices, le grand marché du samedi à Rennes. Et donc, il y a une espèce de symbiose comme ça qui se crée et qui fait que les éleveurs disent « On garde notre siège social à l'écomusée ». Il y a aussi des interventions, j'ai plus chez ça parce que je trouve que c'est important toujours de voir comment on progresse et comment on a les bonnes intuitions, on y va un peu à tâtons. On va rencontrer, il va y avoir un élément déterminant, c'est qu'à l'époque, il y a eu l'initiative de l'inventaire du patrimoine culinaire de la France avec un volume par région et grâce à Philippe Marchenet à l'UMR éco-anthropologie, il y a une mention de la coucoudraine et l'écomusée à cette époque-là n'a pas de reconnaissance, il y a une reconnaissance historique, mémorielle, le monde de l'agriculture lui tourne un peu le dos. Pas les anciens agriculteurs, mais la chambre d'agriculture, les chambres régionales, la chambre départementale, les anciens agriculteurs disent c'est l'agriculture de grand-papa, n'en vous parlez, ce n'est pas notre monde. Et d'un seul coup, c'est eux qui viennent frapper à la porte en disant on a vu, ils avaient reçu bien sûr l'inventaire et donc la coucou, d'un seul coup, alors que ça faisait rire tout le monde, la coucou, il y avait plein de titres coucou, la revoilà, je vous passe tous les jeux de mots, mais là, d'un seul coup, que ce soit dans l'inventaire des produits, d'un seul coup, c'est digne d'intérêt et donc ils sont venus nous voir en disant ça serait bien qu'on fasse quelque chose et je me souviens très bien de cette réunion qui était sympa mais froide parce que le président, enfin le futur président des producteurs après a dit si on se lance, c'est à nos conditions, c'est pas aux vôtres et on imposera un cahier des charges et voilà, vous adhérez ou pas, mais vous nous accompagnez, mais vous ne décidez pas et donc la chambre de l'agriculture va effectivement bouder un petit peu puis ils vont revenir très vite et ils vont accompagner et heureusement d'ailleurs parce qu'au niveau financier ça a été bénéfique pour les producteurs donc les chercheurs c'était l'UMR éco-anthropologie c'était un conseil important pour nous pour pouvoir alors je ne l'ai pas dit mais l'Institut du patrimoine culinaire c'est Feu patrimoine culinaire parce que ça a été une initiative qui je crois a capoté au bout de 4 ans avec des problèmes financiers graves et juridiques et en tout cas voilà il y a eu cette ressource de Philippe Marchenet et aussi je l'ai mentionné mais je ne le dis jamais assez c'est que les grands restaurateurs ont amené des carnets d'adresse et en particulier aussi de la crédibilité c'est-à-dire que grâce à ces grands restaurateurs il y a eu des dégustations à l'aveugle avec les élus de la ville de Rennes avec Goemio avec le correspondant Goemio en Bretagne et du coup la mayonnaise a pris mais je me suis toujours posé la question de savoir quel temps on aurait mis pour monter cette filière s'il n'y avait pas eu ces grands restaurateurs et en particulier Rollinger qui était le seul trois étoiles en Bretagne qui était en plus très discret très efficace mais qui avait dit je vous aide je vous aide je vous aide voilà et donc le président fournissait Rollinger je l'ai dit et en en éléments déterminants quand on décrypte aussi cette aventure donc je l'ai dit la ville de Rennes à l'époque c'était la ville de Rennes on n'était pas encore métropolitain donc avec l'intercommunalité mais ça n'a pas beaucoup changé les choses en tout cas la ville de Rennes est très son maire Edmond Hervé est un ancien agriculteur très attaché alors Rennes est une ville avec une tradition culturelle très forte qui croit en la culture qui investit dans la culture donc qui investit sur son écomusée qui croit qui délègue facilement qui croit en nous et puis aussi qui croit son marché des lisses et notre président est comment dire président de l'association des commerçants qui se trouve sous les halles vous voyez c'est anecdotique mais c'est un tissu c'est une espèce de toile d'araignée comme ça qui n'est pas toujours facile à démêler en tout cas c'est sûr que très vite on demande mais j'étais très surpris on demande un rendez-vous au maire de Rennes pour dire si on fait une association de producteurs vous soutenez ou pas il a dit faites pas n'importe quoi méfiez-vous de la grande distribution je vous propose de voir mon avocat pour voir un petit peu l'avocat de la collectivité pas le sien de la ville de Rennes pour avoir un conseil juridique pour la structuration est-ce que c'est un syndicat est-ce que c'est une association et du coup voilà c'est comme ça qu'on avance et puis après bien sûr il y a l'INAO qui va être à nos côtés mais bon sans concrétisation majeure c'est pas une critique ce que je dis mais voilà c'est une difficulté majeure d'avoir ce lien au terroir alors les leçons de l'expérience c'est important à faire ressortir aujourd'hui c'est je l'ai dit une synergie très forte entre les acteurs je crois que vous l'avez compris je mentionne l'écomusée mais pas nous on tient pas à être au centre mais en fait on se retrouve au centre malgré nous parce qu'on est un lieu de mémoire avec une crédibilité et donc du coup les gens nous investissent de cette mission d'être aux côtés des producteurs enfin moi le maire de Rennes je le signifie clairement il me dit pas je veux mais il me dit je tiens à ce qu'on soutienne cette initiative là c'est remarquable il faut qu'on aille au bout je pense aussi que ce soutien politique va nous prémunir d'un certain nombre de concurrence ou de risque de dévoiement ce qu'il y a toujours avec des produits de qualité et des enjeux financiers des acteurs engagés dans le patrimoine dans cette notion de patrimoine je ne le dirai jamais assez on parle de la coucou mais je pense que les races locales ce qu'on entendait ce matin j'écoutais les basques ou les landais c'est du patrimoine et je me souviens que Bernard Denis le président de la société zootechnie me disait avant d'être un patrimoine génétique ou à équivalence c'est aussi un patrimoine culturel et je pense qu'il faut vraiment le voir comme tel en tout cas moi c'est quelque chose qui est passé chez nous en Bretagne et je parle de déontologie parce qu'il y avait effectivement très tôt de la part du président un souci de qualité de une volonté d'ouverture raisonnée de quasiment de cooptation je dirais mais pas dans le mauvais sens du terme mais plutôt on a un entretien avant d'être éleveur de coucou de rennes pour savoir ce que vous voulez faire et vous vous engagez sur un cahier des charges alors qu'il n'y a pas vraiment de de signes de qualité vous vous engagez sur un cahier des charges et pour vous donner un chiffre il décide d'avoir des 10 mètres carrés de parcourir un peu par volaille ce qui fait bondir la chambre d'agriculture en disant mais vous allez faire un peu de luxe c'est pas vendable c'est nul votre projet ce qu'on nous a fait remarquer c'est que l'intuition la bonne intuition c'était de dissocier conservation et production de ne pas mélanger c'est à dire qu'on avait une sorte de filet de récupération de respecter le temps c'est à dire qu'on a suivi bien sûr d'autres opérateurs sur les volailles en France et on a vu des associations se précipiter derrière l'acquisition d'un cheptel conservatoire de très vite passer à la valorisation alors qu'il n'y a pas la sélection il n'y a pas la consolidation humaine aussi c'est à dire ce côté on est collègue on partage quelque chose et on le défend alors on a eu des déboires aussi on a eu quelques éleveurs on a eu quelques brebis gueuleuses mais voilà il y a eu un arbitrage qui s'est fait naturellement quoi ce sont les éleveurs qui sont et puis on a eu la chance aussi d'avoir une mémoire de la race c'est à dire qu'il y avait une mémoire vive alors je ne dis pas les jeunes bien sûr mais les parents et les grands-parents avaient entendu parler d'une volaille rayée ah oui c'est ça la coucoune reine il paraît que c'est bon voilà on partait pas de rire c'est une race symbolique aussi en termes de lien ville et campagne ça c'est quelque chose que moi je n'avais pas trop saisi mais qui avait été souligné par Denis Chevalier qui était responsable de la mission du patrimoine ethnologique qui a disparu depuis quelques années mais qui a eu un rôle déterminant dans la conservation des races l'étude des pratiques d'élevage traditionnelles et donc il a souligné cet aspect là les professionnels de la gastronomie je l'ai dit la publication c'était je l'ai dit aussi pour graver l'histoire et éviter que demain on ne déforme les choses qu'on ne réinterprète les choses qui étaient fausses et puis aussi une manière nous de creuser et de retrouver beaucoup de témoignages et d'objets on a fait une collecte assez assez extraordinaire de documents de photos alors je ne l'ai pas dit en Bretagne on avait deux races de volailles la coucou de reine et la noire de janzé comme le alors le poulet de janzé il n'a plus rien à voir avec la race de janzé la race de janzé a disparu aujourd'hui il y a une reconstitution et la coucou de reine on l'a retrouvée et il n'y a pas d'autres volailles il n'y a pas de canards en Bretagne et puis cette place centrale de l'éco-busée qui symbolise un lieu de mémoire un lieu d'histoire de l'agriculture pour moi les limites de la reproductibilité parce que c'est important de l'analyser aussi c'est que c'est très lié à des personnalités du coup dans ce que je vous raconte et d'ailleurs le président est président depuis 25 ans et tout le monde tend le dos il sait quelqu'un de très bien mais du coup c'est trop personnifié je ne te dirai pas s'il était là mais il le sait de toute façon mais il y a autour de lui un conseil d'administration c'est pas lui tout seul c'est pas un roi c'est pas une hégémonie c'est un conseil d'administration très lié c'est un peu une famille mais avec ce qu'il peut y avoir peut-être d'affectif donc c'est un problème de pérennité pour tous ces acteurs l'appui des acteurs influents c'est aussi quelque chose de providentiel tout le monde ne peut pas bénéficier du soutien d'un chef toqué trois étoiles et en plus très médiatique bien sûr la reproductibilité aussi après le risque c'est la dérive commerciale ça on l'a vu il y a eu des approches il y a eu des éleveurs qui ont tenté de faire un petit peu n'importe quoi y compris de ne pas respecter le cahier des charges et voilà mais je vous dis le fait qu'il y ait un écomusé un lieu d'histoire et une collectivité qui adhère pleinement à cette histoire fait que je pense que ça a éloigné un certain nombre de requins et puis par contre la difficulté d'obtention des signes de qualité donc il n'y a pas eu je l'ai dit d'AOP il n'y en aura pas et aujourd'hui les éleveurs s'orientent alors ils sont toujours une quinzaine aujourd'hui ils s'orientent sur une IGP ça y est ils ont enfin renoncé à l'AOP et donc 15 c'est fragile toujours c'est 15 éleveurs c'est environ 25 000 volailles par an c'est pas énorme mais voilà symboliquement c'est un retour sur les marchés et du coup le monde agricole breton alors du coup maintenant on est paré d'une espèce de alors qu'on ne pouvait pas nous voir on est très crédible au niveau agricole comme quoi les images peuvent changer et il faut quelquefois qu'il y ait des expériences comme celle-là c'est de toute façon j'ai parlé de solidarité mais c'est une agriculture paysanne ce sont souvent des agriculteurs qui ont une autre production annexe et il y a des femmes là mais en fait il y a un petit peu plus de femmes éleveuses que d'hommes donc ça c'est aussi à souligner et c'est une structuration aujourd'hui ils réorientent ils ont travaillé avec un à couveur professionnel il y a eu des déboires il y a eu même eu un petit peu de fuite génétique enfin de quelqu'un de pas très honnête et donc aujourd'hui ils repartent sur un à couveur au sein des éleveurs donc il y a une des productrices qui devient productrice de poussins ce qui est à mon avis un signe aussi de bonne santé en tout cas je l'espère et puis un centre de sélection qui est béchane qui est assez connu qui est classique enfin pour illustrer la popularité de l'animal j'ai toujours été surpris ce sont des documents le rennais c'est le journal diffusé à 200 000 exemplaires sur rennes donc ça va ça fait de la communication coucou tout rennais sur internet c'était le premier site internet de la ville de Rennes et alors plus étonnant moi j'avais été très surpris de ça de sortir c'était en couverture c'était l'affiche des transmusicales de Rennes qui pour le moins n'est pas un festival nostalgique puisque c'est plutôt un festival de découvreurs c'est international c'est rock et musique actuelle mais voilà donc je les avais questionnés ils m'avaient dit bon c'est super là coucou quoi et puis à droite c'est un graffeur connu enfin connu ils sont tous anonymes mais il est connu parce qu'il fait toujours des animaux sur les façades et il avait fait donc des coucous qui faisaient 5 mètres de haut sur un bâtiment qui maintenant est démolue qui avait été pris en photo voilà c'est un c'est pas c'est pas cocorico ce que je dis mais c'est c'est un signe quand même quand une forme de jeunesse ou de création artistique s'empare de d'un animal comme ça ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pris après voilà ça veut pas dire que le marché est exponentiel que la preuve 25 000 volailles et 15 producteurs c'est pas énorme il compte bien agrandir un petit peu mais voilà c'est solidement ancré et c'est un un témoignage d'une race un témoignage réussi comme j'ai dit que j'étais pas venu là pour faire cocorico je voudrais vous dire aussi par exemple qu'on s'occupe deux races pour lesquelles le bilan n'est pas aussi facile et je parlais tout à l'heure au buffet du port blanc de l'ouest le port blanc de l'ouest est dans une situation pas dramatique mais en 25 ans on n'a pas progressé en termes d'effectifs on est toujours avec les mêmes effectifs de verra et de truie alors pourquoi parce que sûrement le port en bretagne c'est pas une image très très valorisante je pense aussi et pas surtout mais je pense que ce qui est très important c'est que c'est un port qui donne de la charcuterie cuite il n'y a pas de il n'y a pas de de salaison enfin de jambon sec il n'y a pas de il n'y a pas d'objet noble autour de ce port et je pense que c'est plus dur de vendre un pot de rillette une vérine de rillette de port blanc de l'ouest qu'un beau jambon accroché sur un stand voilà je dis ce que je pense et puis pour revenir et je vais en finir je ne peux pas exploser la montre en termes d'image culturelle bon la coucou il y avait une image culturelle il y avait une mémoire le port il y a une mémoire mais elle est diluée dans ce port breton il y a un autre animal qui a une image assez phénoménale c'est la vache bretonne pinoire qui a remonté les effectifs de manière très remarquable donc a aussi fait l'objet d'un plan de sauvegarde monté par l'INRA de manière précoce c'était une race très très présente en Bretagne mais c'est aussi il n'y a pas de hasard quand on regarde nous en tant que musée on a des fonds photos assez colossaux quand on regarde les témoignages historiques c'est vraiment l'image d'épinal de la Bretagne quand on voit les agriculteurs sur la côte les femmes avec des coiffes avec des petites bretonnes pinoires peut-être par sa taille aussi elle est partout la Bretagne est un pays de lait et de beurre traditionnellement mais voilà et en parallèle on a une autre race enfin on a deux autres races en Bretagne en bovin il y a la fromandoléon plutôt sur la côte nord qui tire un petit peu son épingle du jeu en tout cas qui a une image de marque il y a un beurre coloré et puis il y a l'armoricaine qui est issue d'un croisement du bétail breton avec du duran au 19ème siècle mais qui n'a pas la même image culturelle et ils ont plus de mal alors ça monte lentement sûrement mais on n'atteint pas les cheptels comme la bretonne pinoire donc voilà je voulais faire ce témoignage pour vous dire qu'effectivement il y a un petit peu de sueur dans tout ça il y a beaucoup beaucoup d'envie et de détermination et puis il y a de la mémoire et il y a du patrimoine et voilà je crois que le patrimoine culturel il ne faut vraiment pas le négliger il faut travailler la mémoire voilà merci 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 merci